Nadine Monfils, bonjour. Bonjour. Vous êtes romancière, on peut presque dire que vous êtes d'abord une artiste, vous êtes belge, vous avez écrit une soixantaine de romans, réalisé un film, c'était en 2004, Madame Édouard avec Michel Blanc, Didier Bourdon, Josiane Balasco. Vous éditez aux éditions du fleuve, celle de Saint-Antonio, à qui on vous compare parfois. Vous avez connu des ventes niveau best-seller avec la saga Mémé Cornemus, plus de 200 000. Et là, vous revenez avec un roman policier, ça s'appelle Ice Cream et Châtiment, jeu de mots. C'est la deuxième aventure d'un personnage que vous aviez créé dans votre précédent roman, Elvis Cadillac. Qui est-il ? C'est le King from Charleroi, donc ça c'était le premier roman avec lui. Et en fait, c'est le sosie belge pourri d'Elvis Presley. Ça veut dire quoi, pourri ? Il est un peu ringard, il beaut de la bière, c'est le mec slash et canette. Je croyais que ça voulait dire qu'il ne lui ressemblait pas du tout. Non, il ne ressemble pas du tout. En plus ? Non, comme beaucoup de sosies d'ailleurs. Est-ce qu'il existe vraiment ? D'où partent vos personnages ? Oui, je m'inspire toujours de personnages existants. En l'occurrence, c'était qui ? En l'occurrence, ici, mais il n'est pas ringard du tout. C'est Johnny Cadillac, qui est le sosie belge de Johnny Hallyday. Et qui est un personnage assez extraordinaire, qui ressemble déjà physiquement, lui, à Johnny. Mais qui, en plus, ne montre pas ce qu'il est. Donc, on pense qu'il est un peu comme ça, un mec un peu populaire, simple et tout. Et puis, quand on creuse un peu, on se rend compte qu'il a une culture à tout péter. Qu'est-ce qui vous fascine à ce point chez les sosies ? Je pense que ce sont des gens qui permettent déjà, je trouve qu'il y a une générosité, parce qu'ils permettent aux autres de voir leur idole et d'en rêver à des prix beaucoup plus bas. Parce que tout le monde ne sait pas se payer un concert de Johnny Hallyday, par exemple. Ça me vient à l'instant, vous aimeriez être une immense vedette médiatique, telle qu'Amélie Nothomb, par exemple, ou BHL ? Non. Et avoir une sosie, la vie de mon fils. Non. Pour quelles raisons ? Parce que j'aime bien être unique. J'aime bien être un spécimen rare. J'aime bien être un cas. Je vais parler de l'histoire après, si tant est qu'on arrive à la résumer. Mais d'abord, votre manière de travailler. Il y a un autre personnage que vous avez créé, qui est Mémé Cornemuse, qui est une grand-mère, comment on va dire, iconoclaste, nymphomane, alcoolique, libertaire. C'est un portrait de vous ? C'est vos grand-mères ? C'est inventé ? Non, ce n'est pas vraiment inventé. Il y a une part, oui, mais il y a une part d'exagération, comme quand on fait une caricature. Mais j'ai puisé chez mes grand-mères, qui étaient quand même des cas. Elles étaient comment, vos grand-mères ? Il y en a une, pour donner une image comme ça, qui regardait les matchs de foot en disant son chapelet, pour que son équipe préférée gagne, et qui a flûté toute la cave de mon grand-père. C'était des grands crus, il y avait 8000 bouteilles de vin. Et en fait, elle mélangeait moitié ce pas-citron, chez nous en Belgique, c'est comme vos limonades, et moitié grands crus, et elle flûtait tout ça en regardant ces matchs de foot. Flûter, ça veut dire boire. Alors, j'en arrive à ce roman Ice Cream et Châtiment, est-ce qu'on peut raconter l'histoire ? C'est Elvis qui démarre dans sa cadillette avec sa chienne Priscilla. Là, c'est la nuit, il est dans les bois, et puis tout d'un coup, il renverse quelqu'un. Voilà, il se fait que c'est une vedette de cinéma, et de là va découler toute une histoire, une énigme autour de ce personnage, ainsi que de la disparition d'une fille dans la région. Vous vous relisez ou pas ? Ben oui. Page 100, Elvis gara sa cadillac devant le home. Un paragraphe plus loin, ce fut en descendant de sa Mercedes qu'il vit la camionnette de Mémé Cornemuse. Sérieux ? Il a une camionnette ou il a une cadillac ? Peut-être que j'avais une chimée. C'est ça ma question, dans quel état écrivez-vous ? Dans un état second, peut-être, oui, c'est ça. Je suis complètement habitée par mon histoire et mes personnages. Mais ça va à tout berzinc. Mais après, c'est vrai qu'on relit quand même beaucoup. Il y a plein de correcteurs qui viennent... S'il y avait justement un petit couac comme ça, et bien... Mais attendez, c'est pas un couac. Mais c'est pas un couac, le mec s'appelle Elvis Cadillac, il est roulant Cadillac. Que vient faire une Mercedes ici ? Je sais pas, ça fait partie des mystères. Alors c'est totalement foutraque, on l'aura compris, et parallèlement, on apprend plein de choses. Par exemple, j'ai découvert que le sosie fait référence à la mythologie grecque. Dans la mythologie grecque, qu'est-ce qu'était un sosie ? Ben je sais plus. Vous avez oublié. Mais oui, je dis que dès que j'ai écrit un bouquin, ça y est, il est sorti de ma tête. Donc voilà, je sais plus, non ? Nadine Monfils, avec nous sur France Info, on se retrouve tout à l'heure. On se retrouve tout à l'heure.